En 2011, Magnum a lancé la chasse au plaisir, à laquelle 7 millions de personnes ont participé. Ils ont sauté, piloté, volé à travers Internet et collecté des bonbons en chocolat. Un an plus tard, au printemps 2012, nous avons élaboré la suite, la chasse au plaisir Magnum 2. Mais cette fois-ci, Internet ne suffit pas. Vous devrez pendant le jeu collecter des bonbons en chocolat à travers le monde à la recherche de la nouvelle glace Magnum. Courez à New York, envelez-vous à Paris et surfez sur les vagues de Rio de Janeiro lors d'une aventure interactive grâce à la carte Street View de Bing. Comment est-ce possible? Un photographe est parti parcourir le monde pour capturer ces endroits fantastiques. Environ 6500 photos ont été prises. Chaque ville a ensuite été recréée grâce à un programme 3D utilisant les photos. Elles ont été assemblées pour former un modèle en 3D super détaillé de chacune des rues. Beaucoup de travail a été nécessaire à la création de chaque détail de la ville, comme les lampadaires, les drapeaux et même les bouches d'incendie. Dans un studio à Stockholm, nous avons ensuite pris en photo les personnages statiques qui peuplent les rues de New York, Paris et Rio. Les figurants ont dû rester immobiles des heures pour que le résultat soit parfait. La ballerine professionnelle française Anne-Sophie est l'héroïne de la chasse au plaisir 1 et 2. Elle a effectué environ 60 mouvements qui ont été assemblés pour la transformer en un véritable personnage de jeu. La chasse au plaisir 2 est aussi pleine de réinterprétations de classiques de jeux PC des années 80, comme Frogger qui se déroule cette fois-ci dans les embouteillages new-yorkais. Ou encore California Game, ici transporté sur une plage de Rio. Le résultat final est une aventure rythmée qui vous emmène à travers 3 continents. C'est ça la chasse au plaisir Magnum 2. Si vous n'y avez pas encore joué, vous devriez vous y mettre dès maintenant. Essayez de battre le record si vous le pouvez. Psst ! Au passage, un secret est caché dans le niveau surf du jeu. Appuyez sur espace et regardez ce qu'il se passe.